c'est parti on est en mode unbox voici le package à l'intérieur il ya donc deux batteries fw50 pour les appareillages de caméras ou d'appareils photo sony il y à l'intérieur aussi le chargeur donc on voit que c'est une marque qui vient d'asie vmico mais cette marque vendue elle est vendue sur amazon par l'entreprise sanouv s a n deux o v on a accès facebook et instagram de vmico petite boîte avec un contenu bien rempli donc c'est dans ce sens ceci est la carte de garantie évidemment qu'il faudra remplir ses besoins français espagnol le petit guide utilisateur qui est de plus en plus fin tous les appareils électroniques maintenant on a obligation d'aller chercher les documentations les documentations soit en ligne soit d'aller chercher la loupe pour mieux lire car c'est écrit toujours aussi petit donc différentes langues quelques schémas et le fait d'identifier les niveaux de batterie avec leur pourcentage bien on va mettre ça de côté donc ouverture de la sacoche parce que ça semble être bien une sacoche à l'intérieur doivent se trouver donc deux batteries et son chargeur colorisé en orange à l'intérieur d'une boîte de protection plastique c'est bien pratique lorsqu'on veut faire des sorties à l'extérieur et que l'on veut protéger ces batteries de l'humidité ambiant sous plastique deux encoches bien établies ch1 ch2 channel 1 channel 2 on a l'ampérage et le voltage input 5 volts c'est du 5 volts à 2 ampères et c'est pour 10 watts donc en sortie 8,4 volts à 0,6 ampères à peu près et c'est pour du 5 watts donc ça alimente sur les deux batteries du 8,4 volts à 5 watts on vérifie le branchement il y a sur la partie droite un petit écran lcd qui va sûrement modifier le niveau des batteries on va maintenant vérifier l'état des batteries colorisées en orange vmico avec les connectiques et les indications et numéro de série donc batterie L-I lithium ion comment l'insert-on apparemment simplement comme un chargeur de batterie traditionnel bien appuyer pour que la batterie ne s'échappe pas ça semble correct bien nous allons voir la situation en charge alors pour respecter la longévité de ce genre de batterie il est toujours préférable de la vidéo à au préalable lors de la première utilisation c'est ce qu'on va essayer de faire bien nous allons voir si effectivement cela fonctionne dans un appareillage de la marque Sony on va prendre l'Alpha 7R voici l'appareil cet appareil Sony qui est en plein format a la capacité d'accueillir une poignée grippe on va retirer les deux batteries existantes à l'intérieur donc on va retirer les deux batteries FW50 deux marques différentes celle-ci et celle-ci pour les changer afin de vérifier si elles fonctionnent dans la poignée grippe parce qu'elles sont compatibles et reconnues par la poignée grippe des Alpha 7 première génération Alpha 7R il nous suffit maintenant de l'allumer et de contrôler le niveau des batteries qui devrait être identifié on va le mettre en mode manuel pour avoir accès à tous les menus et on voit effectivement que sur toute la surface ici il y a la notification des deux batteries la première est à 26% et la seconde est complètement pleine remplie à 100% donc je peux utiliser dès à présent à la réception du colis dans le package les deux batteries orange fonctionnent je vais m'exercer à faire une ou deux photos et voir ce que ça donne voilà on va prendre un petit objet afin d'en faire quelques photos avec l'appareil Sony et de voir si en macro ça fonctionne bien allez je baisse la luminosité et je vous montre qu'effectivement ça fonctionne très bien l'appareillage a permis de faire les photos correctement les réglages apparaissent correctement il n'y a pas de ralentissement pour le fonctionnement on va essayer de faire un petit film là en direct en passant en mode caméra enregistrement vidéo et j'appuie sur l'enregistrement tout se passe bien la caméra est opérationnelle je vais pouvoir exploiter les batteries pleinement et voir ce que ça donne une fois qu'elles sont complètement vidées on va voir le chargement bien les deux batteries sont vidées on vient de filmer très longuement avec le Sony et on va effectivement tout de suite vérifier et contrôler la charge si elle s'effectue bien avec l'écran LCD multiprise chargeur connexion et c'est parti voilà première chose on voit que l'écran LCD s'est allumé on voit les deux témoins sur l'écran LCD je vais enlever la prise et on revoit la démarche un témoignage en bleu ensuite ça reste sur une teinte grise noire on branche une première batterie le niveau est stipulé clignotant donc j'imagine que le clignotant indique bien c'est en train de se charger les deux batteries qui sont dans leur socle on va devoir attendre et voir comment ça se passe pour la fin voilà on va on 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 C'est parti !